Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter 10 petites choses que tu ne savais peut-être pas sur League of Legends. Je ne vais évidemment pas faire comme 90% des vidéos qui existent sur ce genre, c'est-à-dire présenter des phrases que certains personnages disent à d'autres, mais plutôt 10 petites choses sympas. Et oui, il y a une photo sexy pour que tu restes sur cette vidéo, car je suis quelqu'un qui est tout simplement avide de pouvoir, de femmes, de drogues et surtout d'argent. Et donc passons tout de suite à la première. Pour traverser toute la carte avec uniquement votre flash, vous aurez besoin de 3h20. Si vous avez la maîtrise qui réduit les délais de récupération, vous aurez besoin de 2h40. Ouais, on s'en bat les couilles, mais au moins vous le saurez. Ensuite, une chose que vous saviez peut-être, c'est que Nasus et Renekton sont frères. Alors moi, je pense qu'il y a un facteur qui est passé entre-temps, parce que la ressemblance n'est pas très flagrante. Troisième maintenant, qui est que si vous donnez 10 porosnac à un poro, il explosera et fera apparaître 8 petits poros. Mais bon, vu qu'il y a toujours un connard qui le donne à un autre, et bien, c'est rare. La quatrième est que Lux et Ezreal sont en couple. Ouais, ouais, entre blondinets, on se comprend, hein. Seulement, Ezreal, as-tu pensé à... Ah, le pauvre. La cinquième, c'est que le skin Nidalee Servante devait s'appeler Nidalee Stripteaseuse et ne possédait aucun sous-vêtement. Riot l'a alors retravaillé afin qu'il puisse garder son logo TEEN. Et oui, il y a encore une image sexy pour que vous restiez bien jusqu'à la fin, ainsi je pourrais finir de m'acheter ma Porsche, merci. Un petit fail pour la 6, puisque, comme vous pouvez le voir sur l'art de Yorick, sa lanterne est au-dessus de son bras droit, alors qu'en jeu, elle est au-dessus de son bras gauche. En 7, une astuce un peu moins connue, c'est l'Ulti Z. Hé, il est chiant, va-t-on survivre ? Va-t-on mourir ? Comment le savoir ? Eh bien, il y a un moyen de savoir cela, c'est que si un shuriken entouré de fumée apparaît au-dessus de votre tête, eh bien, vous allez crever comme une merde. Sinon, eh bien, vous allez survivre. En 8e, c'est sur la carte de la faille de l'invocateur, qui d'ailleurs va être changée. C'est à la botlane, on peut voir qu'il y a un petit smiley. Or, je pense que c'est plus un défaut de modélisation, mais c'est rigolo. Personnellement, moi, ça me fait penser à ça. Alors, un mystère en 9, puisque personnellement, j'ai été particulièrement surpris quand j'ai vu ça. C'est sur un art de la présentation du Dominion, du mode Dominion. On peut voir, donc, Swain contre Jarvan 4, qui était dans la cinématique du Dominion, que sur l'armure de Swain, ça devrait normalement être Jarvan qui se reflèterait, mais en fait, c'est le blanc, comme vous pouvez le voir. Alors, il y aurait une rumeur comme quoi, à cause de cette art, Jarvan serait retenu en captivité quelque part, et que ce serait le blanc qui aurait pris sa place. Il y a une assez longue énigme et histoire derrière ceci, je vous invite alors à aller vous renseigner sur les différents sites qui en ont parlé. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup intrigué. Et pour terminer, c'est sur le skin Lucian Tueur à Gage que ça se passe. En effet, quand vous le jouez et que vous backez avec ce skin, vous allez voir Lucian qui va s'asseoir sur une chaise rouge et qui va avoir deux potions qui vont spawner sur lui. Une bleue et une rouge. C'est en fait une référence à Matrix, et il boit évidemment la bleue pour rester dans le monde où il est. D'ailleurs, sur l'art de ce skin, on peut peut-être deviner les tentacules de Vel'Koz, qui sont aussi une référence à Matrix, les Sentinelles. Voilà, ça en est terminé de cette vidéo. C'était 10 petites choses que je voulais vous faire partager. C'est surtout aussi pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine vidéo sur LOL, le prochain montage. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, et à commenter si ça vous a plu. Mais attendez voir, il nous manque une chose. On a eu les belles meufs, on a eu un peu d'humour, un peu de montage, il nous manque la musique techno ! Sous-titres par Jérémy Diaz